J'ai appris que j'avais un papillomar, j'ai reçu des examens que j'avais faits dans un hôpital, justement après avoir su que j'étais séropositif. A la suite, j'avais des espèces de chatouillements, et puis il y a une espèce de boule qui m'est apparue au niveau de l'anus, donc je suis allé à l'hôpital pour faire des tests. Et c'est comme ça qu'on a détecté le papillomavirus qui m'a donné des condylomes à l'hôpital. Avant cet examen, je n'avais jamais entendu parler du papillomavirus ni des condylomes, je ne savais vraiment pas ce que c'était. Et je pense que les condylomes, je les ai traînés vraiment pendant un bon bout, je ne savais pas trop ce que c'était le papillomavirus ou les condylomes. Je me disais, est-ce que ça ne va pas peut-être se transformer en quelque chose de plus grave ? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de plus grave ? Je pensais plus à quelque chose comme un cancer de l'anus, donc j'avais quand même peur. Au Cameroun, j'avais déjà un peu de gêne pour ça, c'était devenu un peu compliqué pour moi, côté des rapports sexuels. Évidemment, j'en faisais de moins en moins, je sentais de la gêne, et puis je n'arrivais pas à en parler aussi, parce que trouver des experts pour ce genre de maladies au Cameroun, ce n'est pas évident. Quand j'arrive en Belgique, je suis allé voir un médecin spécialisé pour ça. J'ai d'abord rencontré un sexologue, j'ai rencontré un proctologue, le proctologue a fait des examens au niveau anal. À l'hôpital, on a introduit une sonde anal, on a vraiment cherché en profondeur pour savoir si le condylome n'était pas très étendu internement. Puisqu'il était aussi extrême, on a vraiment voulu aller en profondeur pour voir jusqu'où allait le condylome. Donc, après ces examens-là, la décision a été prise parce qu'il fallait faire une ablation chirurgicale. Après l'opération, c'est quand même un souvenir un peu douloureux parce que c'était quand même une ablation chirurgicale. J'ai été endormi, donc j'ai eu des douleurs après. Pendant près de deux semaines, je ne pouvais pas aller au sel normalement. Je devais prendre des médicaments pour me permettre d'aller au sel facilement. J'avais vraiment des douleurs assez intenses pendant deux semaines. Après, il y a eu encore un ou deux contrôles pour savoir s'il y avait toujours des traces du condylome et tout cela est sorti négatif. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus eu de soucis à ce niveau-là. Et de temps en temps, je refais bien sûr des contrôles pour voir si tout va bien. Et jusqu'à aujourd'hui, tout va bien de ce côté-là. Je n'avais jamais entendu parler d'un vaccin comme le HIPV ou des condylomes jusqu'à aujourd'hui. Je n'en avais jamais entendu parler. Si j'avais su à l'époque qu'il y avait un vaccin au sujet du HIPV, je me serais fait vacciner, ça c'est sûr. Je ne savais pas du tout qu'il fallait à ce sujet-là faire une prévention aussi pour les garçons parce qu'ils sont aussi touchés. Je ne savais pas du tout. Jusqu'à très récemment encore, il a fallu que je lise. Nous savons qu'il y a 18 000 personnes atteintes de condylomes du HIPV et qu'il se transmet très facilement. Et le préservatif ne protège pas toujours contre ce virus. Donc, il serait préférable qu'il soit disponible et accessible pour tout le monde. Donc, qu'on le rende gratuit pour tout le monde, pour toutes les personnes, qu'elles soient jeunes ou alors aussi les personnes séropositives qui sont aussi souvent les plus exposées aussi par rapport à leur sérologie.